Bonsoir et bienvenue une fois de plus pour cette chronique du 8 octobre 2024. Aujourd'hui, avec votre permission, nous allons parler des sanctions qui tombent encore sur Moscou. Une fois de plus, Londres vient de sanctionner un responsable de l'armée russe pour le déploiement d'armes chimiques en Ukraine. Cela veut dire que les Otaniens, après s'être rendus compte qu'en sanctionnant la Russie, cela ne change guère, cela ne stocke point la guerre, se sont donc engagés à sanctionner quelques hauts responsables de l'armée russe. Très chers amis, bienvenue une fois de plus sur le magazine de l'Arctur. Si c'est pour vous une première fois de regarder nos vidéos, alors tâchez surtout à vos abonnés pour ne pas manquer nos informations en continu sur cette chaîne. Ceci vient d'arriver au niveau de notre rédaction. Londres sanctionne un responsable de l'armée russe pour le déploiement d'armes chimiques en Ukraine. Cela laisse vraiment rigolo. Si un responsable de l'armée russe a utilisé des armes chimiques en Ukraine, il est responsable de quoi ? Pourquoi ne pas sanctionner la Russie directement ? Puisque chacun est en train d'éviter en réalité l'affrontement frontal. C'est-à-dire que l'affrontement dur à dur, comme on dit souvent en langage du quartier, alors on décide de se replier vers un responsable de l'armée russe pour avoir utilisé des armes. Il devait désobéir au commandant suprême qui est Vladimir Poutine. Question. Question. On a juste l'impression qu'on se cache. C'est un peu comme si on voyait le réel adversaire, mais on se cache derrière lui pour aller prendre un de ses disciples et le sanctionner. Ils sont bien libres. Les mêmes sanctions qu'ils ont infligées à ses responsables, ils pouvaient aussi bien l'infliger à Poutine. Mais chacun a peur. Restez bien assis et suivez le contenu du communiqué. Le Royaume-Uni a sanctionné mardi, ce mardi, le général Igor Kirilov, chargé au sein de l'armée russe des substances radioactives, des produits chimiques et biologiques, ainsi que l'ensemble de son unité, pour le déploiement d'armes chimiques barbares en Ukraine. Ça veut dire que quand les Ukrainiens et les Otaniens sont en train de s'apprêter pour gagner la guerre, voilà encore le Royaume-Uni qui reconnaît que la situation est grave. Ça veut dire qu'on utilise déjà les armes chimiques et les armes biologiques. Ils sont au moins conscients de la situation. Et je reste convaincu que si cette situation ne dépendait que de la Grande-Bretagne, cette guerre aurait déjà pris fin. Puisque la Grande-Bretagne aurait déjà déployé les moyens nécessaires pour mettre fin à cette guerre. Le Royaume-Uni dénonce la violation flagane par la Russie de la Convention sur les armes chimiques et exhorte la Russie à cesser immédiatement toute activité de ce type, dit le ministre des Affaires étrangères dans un communiqué. L'armée ukrainienne a fait savoir mardi que 250 cas d'utilisation de munitions russes contenant des substances chimiques ont été dénombrées en septembre. Permettez un peu que je vous explique la méthodologie. Puisqu'il y a une convention quand même qui régit l'utilisation des armes chimiques. Alors qu'est-ce que Poutine le Lion fait ? Poutine le Lion prend donc des munitions. Dans ses munitions, il charge des substances chimiques. Lorsqu'il tire, on a l'impression que c'est juste une balle qu'il a tirée. Alors qu'en réalité, il est en train de polluer l'air. Il est en train de polluer l'air. Et là, l'Ukraine est en train de parler de 250 cas d'utilisation de munitions russes contenant des substances chimiques ont été dénombrées en septembre. Juste en septembre, où l'Ukraine s'est rendu compte qu'en réalité, l'air même était pollué. Ils ont dénombré 250 cas. Nous ne sommes qu'en septembre. En septembre, on était déjà au 915e jour de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a 900 jours qu'on n'a pas pu contrôler quelle qualité de munitions a été utilisée. On comprend que peut-être d'ici peu, l'Ukraine, ce sont les oiseaux qui vont voler en Ukraine. Donc le Royaume-Uni vient donc maintenant demander à la Russie d'arrêter immédiatement l'utilisation de ces armes. Mais cela laisse un peu sans voix. Parce qu'après avoir sanctionné le responsable de l'armée russe, un haut gradé de l'armée russe, on revient demander à la Russie d'arrêter d'utiliser ces armes. C'est un peu bizarre. Puisque si on savait réellement que c'est la Russie qui est à l'origine de ces armes, on aurait dû sanctionner une fois la Russie. Et s'ils ont sanctionné le responsable, c'est-à-dire que c'était lui qui était derrière ces armes, on aurait dû lui demander d'arrêter directement la production de ces armes. Mais comment est-ce qu'on peut sanctionner X et aller demander à Y d'arrêter le travail ? C'est un peu comme si dans cette logique, c'est un peu comme si le vrai coupable, on a peur de parler au vrai coupable. Alors il est question de chercher quelques disciples du vrai coupable pour essayer de montrer qu'on est fâché. Mais est-ce que cela doit alors passer ? Poutine en utilisant ces armes chimiques, il le sait très bien. Il le sait très bien qu'il a déjà fait face à tant d'embargos. Ce n'est pas forcément l'embargo de Ménan qui viendra l'inquiéter pour quoi que ce soit. Non, cela n'est pas possible. Il est prêt mentalement, il est prêt psychologiquement, avec son armée à affronter tout genre d'embargos. Dans le jeu que la Grande-Bretagne veut jouer, sanctionner un haut gradé de l'armée pour avoir utilisé des armes chimiques, connaissant bien que c'est la Russie qui les fabrique, je trouve cela vraiment obsolète. C'est obsolète et dépassé. Alors, c'était donc l'information de ce soir. Restez toujours abonné pour ne pas manquer le développement de l'actualité sur cette guerre qui dessine un côté du monde. Merci, merci. 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 Merci.